Allez, vérité par l'image, on va te proposer une série d'images, de personnages, sans pour autant te poser des questions, mais tu réagis, tu fais parler ton cœur, tout simplement. Ok. On y va, première image. T'es joué, Joel ? Ouais. Bon, je n'ai pas connu en tant que joueur, mais j'ai connu en tant que supporter, c'est quelqu'un qui a marqué mon enfance, parce que je le voyais chaque fois à la Cannes, et j'ai eu la chance de passer dans les équipes où il est passé, et il a laissé très bonne impression parce qu'il est passé au Havre, et je suis passé aussi. Il était à Alain, aux Émirats, j'étais aussi là-bas, donc j'ai tellement entendu de belles choses sur lui, et c'est quelqu'un que j'ai toujours rêvé de voir jouer, et surtout même jouer avec lui, mais je n'ai pas eu la chance de jouer avec son petit frère, qui était Théa Abib, donc vraiment, ça reste un monument pour moi. Autre image, autre personnage à présent ? Cyril. Bon, Capi. Capi. Voilà, l'appel Capi. Bon, j'aimais, c'est un grand monsieur, très gentil. Moi, j'aime bien taquiner déjà, parce qu'il était aussi, il a eu la chance de jouer avec lui, et surtout, il a parlé, il nous parlait beaucoup, du côté professionnel, comment ça s'est passé, parce qu'ils ont fait des grands clubs comme tels qu'il est Milan. J'ai joué au foot qui était, qui était très relax, propre, mais... Il était beaucoup critiqué à son poste, surtout en sélection. Oui, parce qu'il faut remarquer quelque chose, en sélection ici, on a eu, pour défenseur, la force, la brutalité. Bon, lui, ce n'était pas quelqu'un comme ça. C'était la finesse, la classe. Voilà, c'est quelqu'un qui sait jouer, tel comme la ceci, tu vois, il posait le ballon. Ok, Abidjan, en Côte d'Ivoire, on était habitué à des défenseurs qui aiment tacler. Et lui, par exemple, Syrie de Momo, c'était ça, lui, c'était ça, la finesse, c'était le style, tu vois. Donc, ok, en Côte d'Ivoire, on avait du mal à, tu vois, on n'était pas habitué à ça. Parce qu'il y a des postes en Côte d'Ivoire, quand on dit, tu joues ces postes, il faut que ton maillot soit toujours sale. Mais sinon, quelquefois, il partait au charbon, hein. Quand c'est chaud, quand on est parti au Congo, on allait au Congo, il allait au charbon. Mais après, comme je l'ai dit, les Ivoiriens, j'ai l'impression que les Ivoiriens, ils savent. On n'était pas habitué, comme tu dis, c'est une belle analyse en tout cas. Aujourd'hui, on peut comprendre, on peut comprendre avec une analyse pareille. Autre image à présent, quelqu'un d'autre. Bakaïko, Salinko. Quoi ? Salinko. Salinko, ça veut dire quoi ? C'est son nom, c'est son surnom. Je pense qu'il a, peut-être en Italie, ils l'ont donné ça. Ok. On l'a appelé Bakaïko. Voilà quelqu'un aussi qui aimait beaucoup marquer. Voilà, qui se battait aussi. C'est quelqu'un aussi, j'ai du respect pour lui. Parce que je me rappelle bien qu'à chaque fois, quand il était à Marseille, on disait qu'il était sur la liste de transfert. Et au final, c'est lui qui restait. Ah ! J'ai mis un buteur. Donc souvent, quand je le vois, je me dis, mais Bakaïko, tu es fort, hein. Parce qu'il a peut-être une forme blanche. D'accord. Mais sinon, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie. Très grand buteur. Très, très, très grand buteur. Il a envie de marquer, tout et tout. Souvent même, je le faisais souvent à la tête pour lui. Mais fais un peu de passe aussi, on va marquer aussi, tu vois. Sinon, c'est quelqu'un... Un des plus grands buteurs de l'histoire de la sélection. De la sélection. C'est quelqu'un bivoirienne, hein, carrément. Oui, oui. C'était quoi, à ton avis, le secret de sa réussite ? De ses buts ? Pourquoi il marquait autant de buts, à ton avis ? Bakaïko ? Oui, le secret, c'était quoi, selon toi ? Qu'il a côtoyé avec lequel il a joué ? Moi, je lui ai côtoyé, c'est que, comme on dit, et souvent, comme les gens déduisent dans le jargon, un buteur doit être ingrat. C'est-à-dire que, souvent, même si tu as la possibilité de donner à l'autre pour qu'il marque et que tu sais que tu peux marquer aussi, tu forces pour marquer. Et lui, comme je dis là, il travaillait beaucoup et il avait toujours ça en tête, c'est-à-dire que lui, il ne pouvait pas jouer un match, il se disait qu'il ne pouvait pas faire deux matchs d'enfilé sans marquer. Et souvent aussi, ça faisait que les gens pensaient qu'il était très méchant aussi, parce qu'arrivait un certain moment quand c'est comme ça, tout le monde, après, tu deviens la cible de tout le monde. Ça crée la frustration au sein de l'équipe ? Oui, ça crée la frustration. Raison pour laquelle, à la fin de sa carrière, bon, pas à la fin de sa carrière, à la fin de la sélection, avant qu'il quitte la sélection, ça jouait un peu un tout sur lui, parce que les gens ont dit qu'avec la nouvelle génération qui vient, il ne faut pas qu'il reste. Il était trop centré sur lui, autant que sur le collectif ? Voilà, c'est ce que, au final, c'est ce que les gens disaient, mais bon, après... Mais toi, tu disais quoi ? Tu en pensais quoi ? Moi, personnellement, comme je disais là, du coup, moi, je ne pouvais pas penser ça comme ça, parce que, pour moi, pour que lui, il pense comme ça, si l'entraîneur ne le classe pas, il ne peut pas penser. Tu vois ce que je lui dis ? Mais si l'entraîneur le met chaque fois, moi-même, si l'entraîneur me fait jouer chaque fois, je vais chercher à marquer. C'est ça. Parce que je sais qu'un buteur, il est jugé sur le but. C'est l'esprit du buteur. Voilà. Donc, si l'entraîneur me met chaque fois, je vais chercher à toujours marquer. Tout à fait. Voilà. Mais si l'entraîneur ne me met pas, même si je veux marquer que je suis sur le banc, mais ça, c'est mon problème, je suis là-bas. Tu vois ce que je lui dis ? Donc, en gros, ce n'est pas aussi de sa faute, mais moi, pourquoi je mets toujours l'entraîneur devant ? Parce que c'est lui qui décide. Tu as vu, le premier responsable. Voilà. S'il ne décide pas de te faire jouer, tu ne vois pas ton état d'esprit là, ça va rester sur toi, là-bas, toi-même. À la fin de sa carrière, dans la sélection, il y a eu pas mal de griefs, de polémiques sur le brassard de capitaine entre Cyril Domoro et lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bon, je peux dire que ça s'est passé un peu devant moi. On était au golf, un regroupement, et je crois qu'il y a eu des votes. Et je crois que Cyril a eu plus de voix que lui. Et ils ont donné ça à Cyril. Et je pense que c'est à partir de là que les discours ont commencé. Je pense qu'il n'a pas bien apprécié. Il s'est dit, oui, que... Je crois que l'entraîneur devait faire un choix au lieu que les joueurs votent pour ça. Et donc, je pense que c'est parti à partir de là qu'il a décidé de... Mais normalement, comment ça se passe ? C'est le coach qui désigne un capitaine ou on vote ? Normalement, c'est le coach. Normalement, quand l'entraîneur arrive dans une équipe, il va regarder, s'il arrive peut-être la semaine, donc pendant toute la semaine ou bien pendant tout le mois, il va regarder le comportement de tous ses joueurs et puis il va désigner que lui, là, soit mon capitaine. Voilà qui est clair. Dernière image, dernier personnage. Ouais, Didier. Ouais, bon, je pense qu'on va pas dire grand-chose sur lui parce que tout le monde sait ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il est arrivé dans ses débuts, il est venu nous trouver, on l'a quand même bien adopté. Et Dieu merci, grâce à lui, la Côte d'Ivoire est connue partout un peu dans le monde entier. Donc, c'est quelqu'un qui a porté vraiment la couleur du drapeau et vraiment, je le félicite pour tout ce qu'il a fait, pour la Côte d'Ivoire et surtout même pour nous parce que nous, tous, on bénéficie de ça aujourd'hui. Sinon, à part ça, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus parce que tout le monde sait déjà ce qu'il vaut. Voilà. Fin donc de cette séquence vérité par l'image.